Musique Bienvenue Église de Portail, bienvenue à ce culte en ligne de l'Église de Portail. Dimanche dernier, après sept réunions au Portail, on a entendu les nouvelles restrictions gouvernementales pour les lieux de culte. Donc, où dans les lieux de culte, on ne peut pas recevoir plus que 50 personnes. Dans les zones oranges comme Laval, on est à 25. Alors que dans les cinémas et les salles de spectacle, on peut toujours être à 250 personnes. Maintenant, nous comprenons que nous sommes dans une pandémie. Nous comprenons qu'on doit tous faire des sacrifices collectivement. Mais honnêtement, les chrétiens, nous comprenons mal pourquoi les églises sont traitées injustement. Et lorsqu'on a commencé à la rentrée en septembre, je me souviens, la première chose que j'ai dite, c'est que c'est avec un sentiment de reconnaissance, mais en même temps un sentiment d'urgence que je me présentais devant le peuple de Dieu. Un peu, l'image que j'avais donnée, c'est la fameuse porte de garage lorsqu'on est dans un stationnement souterrain. Je me dépêche à sortir parce que je ne sais pas quand la porte va se refermer. On anticipait que la porte était pour se refermer, mais on ne pensait pas qu'elle se refermerait après trois semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en contrôle. Tu peux dire « ramène » sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes en chair et en os devant moi, vous avez le droit de dire « ramène ». Et le Saint-Esprit est non seulement dans l'improvisation, vous savez, je viens d'un milieu d'église où le Saint-Esprit est beaucoup vu dans l'improvisation. Quand il se passe de quoi, de spontané, « ah, le Saint-Esprit est là ». Mais j'ai appris que le Saint-Esprit est aussi dans la planification. Et au portail, on prépare de longues séries, on les prépare d'avance. Et combien de fois j'ai vu, un mois, deux mois, trois mois après, il arrive un événement dans la semaine, et c'est en plein le texte, la parole de Dieu pour la situation. Et aujourd'hui, c'est phénoménal comment ce texte, si j'avais eu à choisir un texte dans toute la parole de Dieu, sur la situation dans laquelle on vit, c'est le texte que j'aurais choisi. La première semaine, on a prêché acte 1, la deuxième semaine, acte 2, la troisième semaine, acte 3. La quatrième semaine, vous êtes des prophètes. Acte 4, où on voit l'exemple de l'Église qui est traitée injustement par le gouvernement. Et les apôtres vont poser la question suivante aux autorités, « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? » Et le titre de mon message, c'est la réponse que les apôtres vont donner au chapitre 5, le verset 29. Et c'est une déclaration bien connue. Donc, le titre de ce quatrième message, de la thématique toujours sur le livre des actes des apôtres, c'est « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » Maintenant, ce message est préenregistré. Entre maintenant et dimanche, s'il peut y avoir un renversement de situation, le gouvernement pourrait revenir sur sa décision. Mais je veux juste dire que ce serait le même message. Donc, le message ne change pas. C'est un message qui est approprié au contexte, mais ce n'est pas un message contextuel. C'est le message que j'aurais prêché d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je veux rappeler quelques principes bibliques vraiment fondamentaux. Premièrement, la Bible ordonne constamment aux chrétiens de se soumettre aux autorités. Au portail, on le prêche, on l'enseigne, on fait tout ce qu'on nous dit de faire avec joie. Donc, on l'a toujours fait, on va continuer de le faire. La Bible enseigne, par contre, quelquefois qu'obéir à Dieu peut nous amener à désobéir aux hommes. C'est comme si je disais à mon enfant, je m'en vais faire une commission, n'ouvre la porte à personne. Mon enfant est là, jeune enfant, à un moment donné, ça cogne à la porte, l'enfant ne veut pas répondre. Mais il regarde au travers de la fenêtre, il voit que c'est un policier. Donc, il va ouvrir la porte. Mon enfant a désobéi à ma consigne, mais en fait, il a obéi à une consigne supérieure. Et quelquefois, le chrétien est un peu dans cette situation où le gouvernement nous demande de faire des choses. On est devant un dilemme, on a l'impression que ça nous compromet dans notre foi. Et c'est en plein ce que Acte 4 veut répondre. Maintenant, je veux être clair. Ceci n'est pas un message politique sur la désobéissance civile. Je le répète. Ceci n'est pas un message politique sur la désobéissance civile. Parce que je vois des gens, on est dans des temps troubles, et je vois des gens qui disent « Preach it, brother! » Non, non, mon ami. Alors qu'il y a des gens qui sont anti-tout présentement. Il y a des gens qui, avant la pandémie, étaient anti-gouvernement, ils sont encore. Il y a des chrétiens qui sont anti-masques, anti-vaccins. Je veux juste dire que ce message n'est pas anti-gouvernement. Je suis toujours pro-Jésus. Donc, c'est important, et historiquement, il y a toujours eu deux attaques contre l'Église. Une pression extérieure par les persécutions, et une pression intérieure par les faux prophètes. Et je veux juste dire que ce n'est pas parce qu'on remet le gouvernement en question sur un point qu'on fait une alliance avec tous ceux qui remettent le gouvernement en question sur tous les points. Le christianisme n'a rien à voir avec le conspirationnisme qui contamine plusieurs chrétiens et les Églises présentement. Cela étant dit, ceci n'est pas un message politique sur la désobéissance civile, c'est un message pastoral sur l'obéissance à Dieu. Et on va regarder ensemble quatre principes bibliques sur le rapport du peuple de Dieu avec le gouvernement des hommes. Donc, c'est vrai pour maintenant, ça a toujours été vrai, et c'est une vérité qui va demeurer pour dans 20 ans. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Je vous rappelle que Pierre et Jean vont, au nom de Jésus, vont guérir un homme handicapé. Et là, il va prêcher le salut des gens qui vont venir à Jésus. Et voici immédiatement ce qui prend place. Donc, verset 1 à 4. « Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le commandant du temple, les saducéens, sauveurs. » Donc, le commandant du temple, c'est les policiers du temple. Saducéens, c'est eux qui gèrent le temple. « Donc, excédé de les voir instruire le peuple et annoncer à la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts, ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, combien aiment les « cependant » du Seigneur? « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole d'un vers croyant et le nombre des hommes s'élevaient environ 5000. » Mon premier point, c'est que la discrimination est la première étape vers la persécution. Maintenant, nous ne sommes pas persécutés. Je vais être clair. Nous ne sommes pas persécutés. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous ne sommes pas persécutés. « Respire par le nez, tu peux prendre ton café, ça va bien. » Quand des chrétiens parlent de persécution, c'est un manque de respect pour nos frères et nos sœurs qui, à travers le monde, meurent littéralement pour leur foi. Comme il y a cinq ans où on a pris 21 chrétiens. L'État islamique a amené 21 chrétiens sur la plage, les a mis à genoux, les a découpés et les a fait un vidéo. Ça, c'est de la persécution. Ce qu'on vit, c'est de la discrimination. Ce n'est vraiment pas de la persécution, mais la discrimination est toujours la première étape. Donc, nous ne sommes pas persécutés, mais il y a définitivement une discrimination qui prend place présentement. Pourquoi? Tu peux, un chrétien peut aller s'asseoir devant Louis-Joséau, d'un humoriste québécois, avec 250 personnes, mais ce même chrétien ne peut pas s'asseoir devant un pasteur pour entendre la parole de Dieu. La réalité, c'est que tu peux aller assister à un concert de Corneille, puis murmurer, mais tu ne peux pas venir dans une église où il y a de la louange. La réalité, c'est que ce que nous faisons, on peut le dupliquer dans un cinéma, faire exactement la même chose, le gouvernement dit que c'est correct, mais simplement parce que c'est dans une boîte différente, même consigne, même sécurité, ça ne fonctionne pas. On pourrait faire l'église, le portail, on pourrait louer une grande salle de spectacle, afficher, spectacle religieux, faire exactement ce qu'on fait tous les dimanches, et ça passe. Mais simplement parce que nous sommes considérés lieu de culte, ça ne passe pas. Et c'est pourquoi c'est discriminatoire. Tous les pasteurs à qui j'ai parlé cette semaine, et j'ai parlé à beaucoup de pasteurs, le disent, les leaders religieux de tous les mouvements du Québec le disent, il y a des journalistes qui le disent, des chroniqueurs le disent, on a parlé avec des députés, il y a des députés qui le disent. Vous savez, le portail fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'ACF, l'Association chrétienne de la francophonie, qui fait partie, avec toutes les dénominations évangéliques du Québec, de ce qu'on appelle le REC, qui est le réseau évangélique québécois, qui fait partie, je sais que ça fait beaucoup, le l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Lon, Marie-Lay, l'arbre est dans ses feuilles, et fait partie d'une table interreligieuse, donc qui regroupe tous les croyants de toute religion du Québec, et le représentant, voici ce qu'il écrit, donc juste tu réalises, ça fait des mois qu'on sait qu'il y a un problème dans la relation avec le gouvernement, on ne le dit pas trop, mais voici ce qu'il écrivait il n'y a pas si longtemps, il dit, les leaders religieux n'ont pas ménagé les efforts pour tenter d'entreprendre un dialogue franc et ouvert avec les autorités gouvernementales dans un esprit de collaboration. Les lettres qui n'ont même pas reçu d'accusés de réception, les appels téléphoniques et les courriels laissés sans réponse ne se comptent plus. Alors que dans les provinces voisines, les autorités gouvernementales sont en contact direct et constant avec les leaders religieux, il n'y a aucune communication du même genre au Québec. Cette situation est décevante et inacceptable. Nous demandons qu'un canal de communication franc et ouvert soit instauré entre nous et les autorités gouvernementales. Nous ne demandons pas un privilège. Nous nous présentons comme des partenaires et souhaitons simplement être considérés justement par le gouvernement. La réalité, alors que tous les secteurs ont leurs annonces, on avise les représentants, les chrétiens, on demande, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Et le gouvernement et certains ont même dit, des catholiques l'ont dit, des protestants, des anglicans, des évangéliques, que le gouvernement méprise les croyants. Vous savez, peut-être qu'au Québec, on s'est habitué à cet état de fait, étant dans une culture tellement post-chrétienne, mais par exemple, la province voisine en Ontario, est-ce que tu savais que le premier secteur qu'on a déconfiné, c'était les églises? Le gouvernement a dit, on déconfine les églises premièrement parce que l'Ontario a besoin de prière. Maintenant, on ne demande pas d'être l'Ontario, mais il faut réaliser que ce qu'on vit est normal dans une culture post-chrétienne. Jésus a dit, de la même manière qu'on va persécuter, on va persécuter. Paul dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pireusement en Jésus auront des persécutions. Et je répète qu'on ne vit pas des persécutions, mais présentement, on expérimente, on met l'orteil, le petit orteil, dans un océan inconnu qu'on n'a jamais connu au Québec et s'anticipe des choses. Je veux juste te rappeler qu'un peu partout à travers le monde, en Occident, comment on dit « bâché » en français? C'est-à-dire qu'on attaque les chrétiens, on méprise les chrétiens. En France, on les a tenus responsables de la pandémie. Aux États-Unis, on les tient responsables de la pandémie. Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens ont été responsables? Non. Je vais simplement dire que quand tu analyses l'actualité, il y a un mouvement anti-chrétien qui se promène un petit peu partout à travers le monde. Et au Québec, on est souvent le chef de file. Et je ne veux pas faire de politique, je parle d'idéologie. Au Québec, on a eu la Charte des valeurs qui a donné la fameuse loi de la laïcité. Derrière cette loi-là, beaucoup de chrétiens l'ont applaudie, puis se sont dit « c'est bien parce que les femmes musulmanes ne mettront pas le voile, mais tu dois comprendre que derrière cette loi de la laïcité, ce n'est pas de la laïcité, parce que la laïcité, c'est la neutralité. Notre gouvernement prône l'athéisme. Donc, il y a une idéologie anti-religieuse, que ça fait, et je l'ai mentionné dans mes messages au travers des années, et il ne faut pas se surprendre. Et ce que je dis, c'est que dans l'application des consignes sanitaires, je ne crois pas que notre gouvernement veut nous discriminer. Je ne crois pas, intentionnellement, qu'il veut discriminer les croyants. Je pense simplement que les préjugés religieux du gouvernement influencent son application des consignes sanitaires. Et c'est là, c'est mal. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, regarde le verset 4, alors qu'on arrête les apôtres, alors que oui, il y a une pression culturelle, la Bible dit au verset 4, « Cependant, cependant l'œuvre de Dieu continue. » Ce que je peux entendre, amène. Frère, sœur, cela étant dit, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus. Donc, nous ne sommes pas des victimes. Oui, nous fermons l'Église, nous fermons les réunions à présentiel pour un dimanche. On va voir comment les choses se dirigent. Mais Jésus n'est pas fermé. Jésus continue de sauver, Jésus continue de délivrer, de restaurer, d'agir. Il continue d'agir dans ta vie, il continue d'agir dans ma vie. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un voudrait dire « Alléluia ». Donc, Dieu ne nous appelle pas à militer. Dieu ne nous appelle pas à s'apitoyer. Dieu nous appelle simplement à demeurer fidèles dans cette saison difficile. Tu sais-tu quoi? Ça va être bon pour toi, ça va être bon pour moi. Cette circonstance fait simplement nous tester. C'est à dire « Seigneur, par ta grâce, je veux être fidèle ». Que j'aille à l'Église, que je n'aille pas à l'Église, peu importe le contexte, que je sois confiné, déconfiné, peu importe ce qui se présente devant moi, je dirais « Gloire à Jésus ». Amen. On continue. Le verset 5. Le lendemain, leur chef ainsi que les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand-prêtre. Anne, donc Anne était l'ancien grand-prêtre, Kéaïf qui était le grand-prêtre présent, Jean qui est son fils, Alexandre, et tous ceux qui étaient l'aligné des grands-prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? » Retiens par quel pouvoir. Je vais revenir au point 3. Alors Pierre, rempli d'Esprit-Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez mis prisée et qui est devenue la principale salle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Hallelujah. Deuxièmement, les chrétiens ont toujours eu des convictions contre-culturelles. À quelques reprises, j'ai fait l'analogie, parce qu'un chrétien m'avait déjà posé la question, « Mais, pasteur, pourquoi j'ai l'impression de toujours être à contre-courant? » Le seul poisson, les seuls poissons qui suivent le courant, habituellement, c'est les poissons morts. Et oui, le chrétien, ça ne veut pas dire que le chrétien, comment est-ce qu'on appelle ça, pas le syndrome d'opposition, mais le chrétien est à contre-courant. Pourquoi? Parce que nos convictions sont contre-culturelles. Et on voit ici où la culture méprise les bienfaits de l'Église. Alors qu'un homme reçoit un bienfait, et c'est Pierre qui le dit, Pierre va dire à l'autorité, « Vous avez méprisé. » Donc, alors qu'il représente la culture, il va dire, « La culture méprise ce que Jésus fait. » Vous savez, lors de la première vague, les Églises étaient considérées dans la même catégorie que les bateaux de croisière. Moi, j'aimerais aller en bateau de croisière. J'aimerais aller en croisière. J'ai parlé de cinéma, de spectacle. Encore une fois, il y a des chrétiens qui n'ont pas réalisé l'aberration que ton Église soit méprisée au point qu'on considère les gyms plus importants, les bars plus importants, les casinos, la sac, le cannabis plus important que la foi. Pourquoi? Simplement parce que l'Église n'apporte pas de retombées économiques. Attends, moi, je crois que peut-être que l'Église n'est pas payante pour le gouvernement, ou peut-être que l'Église n'a pas de... Nous ne sommes pas un commerce qui fait de l'argent, mais je crois que nous contribuons au maintien du tissu social de la société. On fait ce que personne ne peut faire. On offre un support matériel, physique, psychologique, spirituel aux personnes malades, âgées et vulnérables. Et la question que j'ai le goût de poser à nos élus, alors qu'on prie pour eux, c'est qu'il y a des gens, peut-être des chrétiens, qui ne réalisent pas leurs valeurs de l'Église. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent « Non, mais c'est correct, fermons l'Église, c'est pas... » Non, c'est correct. Réinventons-nous. La question que je pose, c'est « Qui va aller visiter tes parents malades à l'hôpital? » La question que je pose, c'est « Lorsque tu vas avoir une crise familiale, est-ce que c'est le casino qui va t'aider? » Lorsque tu vas perdre ton emploi, tu vas avoir besoin de nourriture, est-ce que c'est le bar qui va t'offrir un panier de nourriture? Ton ami suicidaire, est-ce que c'est la SAC qui va lui redonner espoir? Tes funérailles, est-ce que c'est le gouvernement qui va les organiser? L'Église est plus que jamais un service essentiel dans notre culture superficielle. Et ce que j'ai le goût de dire au gouvernement, à notre culture et à beaucoup de chrétiens, c'est que oui, la foi est plus essentielle que le cannabis, que l'alcool, que le cinéma ou que n'importe quel spectacle. En fait, le point, c'est que, et on le voit les apôtres, et ça a toujours été le cas, si ton message ne dérange pas la culture, c'est que ton message n'est pas chrétien. Et le message des apôtres dérangeait la culture et la bonne nouvelle de la grâce de Jésus va toujours déranger. Toujours, toujours déranger. Quelqu'un a déjà dit, « Quand les hommes choisissent de ne pas croire en Dieu, ils ne croient plus en rien et deviennent par la suite capables de croire en n'importe quoi. » Dans notre culture, qui ne croit plus en Dieu, on croit en n'importe quoi. Et souvent, les croyants sont dérangeants parce que nous sommes des gens de conviction. Un chrétien, c'est non seulement quelqu'un, est-ce que tu crois qu'un chrétien, c'est non seulement quelqu'un qui croit en Jésus, mais c'est quelqu'un qui a cessé de croire à n'importe quoi. Donc, moi, je crois en Jésus, mais il y a plein de choses que je ne crois pas. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas que nous sommes seulement de la matière biologique. Je ne crois pas que toutes les religions mènent au même Dieu. Je ne crois pas que l'être humain est fondamentalement bon. Je ne crois pas qu'il y a plusieurs vérités. Je ne crois pas que chaque religion a sa vérité qui mène vers le même Dieu. Je ne crois pas que la Bhagavad Gita, que le Coran est la parole de Dieu. Je ne crois pas que le livre des Mormons est inspiré de Dieu. Je ne crois pas que tu peux te rendre à Dieu avec toutes sortes de médiateurs. Je ne crois pas que tu es un ange gardien. Je ne crois pas que grand-maman entend tes prières. Je ne crois pas à l'influence d'une loi qui va être plus grande sur ta vie que celle de Jésus. Je ne crois pas que lorsqu'on meurt, il n'y a rien. Je ne crois pas que la réincarnation, je ne crois pas au purgatoire, je ne crois pas que tout le monde va se retrouver au ciel. Je ne crois pas que Jésus est juste venu pour sauver quelques-uns, comme ça, par amour. Je ne crois pas que notre sexe est autodéterminé. Je ne crois pas qu'il y a plusieurs définitions du mariage. Je ne crois pas qu'on peut gagner son sexe. Il y a plein de choses que je ne crois pas. Puis là, il y a plein de choses qui offusent notre culture. Donc, ce que je veux dire, je crois par contre que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, et ce n'est pas le cas présentement, mais je veux juste, Église, frères, sœurs, réalisons que notre message va toujours déranger la culture. Et en fait, c'est une des raisons pourquoi souvent c'est notre message qui masque le bien qu'on peut faire. Je continue. Et là, j'arrive au cœur du sujet. Verset 13 à 22. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux en disant « Comment l'ont-nous traité ces gens? Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe évident était accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que cela ne répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors, ils les appelaient et leur défendirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger. Car nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé car l'homme qui avait bénéficié de ce signe, de cette guérison, avait plus de 40 ans. OK. Mon troisième point, ce que la Bible nous enseigne, c'est mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais dans quel contexte est-ce que les chrétiens peuvent dire mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes? Au verset 7, j'avais attiré ton attention sur l'expression où les autorités vont dire aux apôtres par quel pouvoir, donc par quelle autorité vous permettez de faire l'œuvre de Dieu? Dieu a donné deux pouvoirs sur la terre. Il y a le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État. Et là, maintenant, on va faire la théologie des pouvoirs humains. OK. En trois minutes, mais ça va nous aider, Portail, puis ça va aider des gens peut-être de d'autres églises qui plaident pour la désobéissance civile ou d'autres qui ne savent pas. Donc, on va comprendre ensemble ce que la Bible enseigne. Quand vaut-il mieux? Quand on peut dire qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Dieu a donné deux pouvoirs. Le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'État. L'Église, une autorité spirituelle. L'État, une autorité politique. Le but de l'Église, c'est de préserver la vie chrétienne. Le but de l'État, c'est de préserver la vie humaine. L'autorité de l'Église, elle est déclarative. L'autorité de l'État, elle est coercitive. La Bible va dire que Dieu a donné à l'Église le pouvoir des clés. Dieu a donné à l'État le pouvoir de l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église a la responsabilité des choses spirituelles. L'autorité, elle est déclarative. C'est-à-dire, quand Jésus va dire dans Matthieu 16, dans Matthieu 18, je vous donne la clé de lier, de délier, c'est le pouvoir de reconnaître les enfants de Dieu. C'est-à-dire, on ne crée pas les enfants de Dieu, mais c'est la notion de membre d'Église. On a le pouvoir de reconnaître que quelqu'un s'est vraiment repenti. Il suit Jésus. Sa foi, elle est authentique. Donc, nous avons le pouvoir, l'Église, de reconnaître que quelqu'un est véritablement né nouveau. Donc, c'est une autorité déclarative. C'est pourquoi que quand quelqu'un, un non-chrétien, prend la communion, on ne va pas l'attacher et le menotter. Parce que l'autorité pastorale, c'est de déclarer la vérité de la parole de Dieu et chacun est libre de l'appliquer selon sa conscience. Maintenant, le gouvernement ne lui fait pas ça. La police a un fusil. Si la police te disait arrête-toi, ça se pourrait que son autorité ne soit pas seulement déclarative. Donc, Dieu a donné ses deux autorités pour oeuvrer ensemble. Donc, le gouvernement s'occupe des choses humaines, préserver la vie humaine, l'Église, des vérités et de la vie chrétienne. Maintenant, c'est quoi la relation entre les deux? C'est là le problème. Voici ce que Jonathan Lehman, un théologien, un ecclésiologue, va dire. Dieu a donné le pouvoir de l'épée au gouvernement, l'expression vient dans Romain XIII, et le pouvoir des clés à l'Église afin qu'ils travaillent séparément, séparément, mais en coopération, pour la gloire de Dieu. Je répète, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Dieu a donné le pouvoir de l'épée au gouvernement, le pouvoir des clés à l'Église afin qu'ils travaillent séparément, mais en coopération pour la gloire de Dieu. La définition dit trois choses. Premièrement, il y a une séparation entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un candidat pour les élections m'appelle et me demande s'il peut venir faire un speech ici à l'Église, ma réponse c'est toujours non. Pourquoi? Nous sommes apolitiques. Le gouvernement ne doit pas se gérer, s'ingérer dans les affaires de l'Église. Le gouvernement a un rôle, l'Église a un rôle. Le gouvernement ne peut pas me dire quoi prêcher. Le gouvernement, lorsqu'un gouvernement dit à l'Église quoi prêcher, quoi ne pas prêcher, il va plus loin que l'autorité que Dieu lui a donnée. Donc, il y a une séparation. C'est vraiment important. De la même manière, un pasteur a autorité spirituelle, mais si un pasteur fraude son Église, le gouvernement peut venir, la police va venir t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Donc, chacun doit faire son boulot et que là, lorsque l'un des deux fait mal son travail, l'autre est appelé et suscité par Dieu pour corriger. On le voit dans le Céstement avec le prophète et le roi. Donc, il y a une séparation, mais il doit y avoir une coopération. Ça veut dire que le rôle du gouvernement, c'est d'être juste et de protéger l'Église, de protéger les croyants, de protéger tous les croyants, tous les citoyens. Et le rôle de l'Église, c'est la soumission. C'est de prier pour le gouvernement, de bénir le gouvernement. Donc, il y a un travail, il y a une séparation, mais il y a une coopération. Et les deux vont agir pour la gloire de Dieu. Même si le gouvernement ne le réalise pas, le premier ministre Legault ne le réalise pas, mais son pouvoir vient de Dieu. Quand Jésus s'est présenté devant Pilate, Pilate a fait le farfaron et il a dit à Jésus, oui, mais moi, j'ai du pouvoir. Et Jésus lui a dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. En fait, le gouvernement, le gouvernement du Québec et du Canada sont appointé par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce qu'ils font. Ça veut juste dire, comme nous dit 1 Timothée 2, que de prier pour nos autorités afin de vivre dans la paix, ça, ça va être bon et agréable à Dieu. Donc, le but des autorités déléguées par Dieu, il n'y a aucune autorité sur la terre qui ne vient de Dieu. Malheureusement, l'homme pécheur va abuser de l'autorité, mais le but, c'est de glorifier Dieu. Maintenant, le problème, c'est lorsqu'il y a un chevauchement entre l'autorité de l'Église et l'autorité de l'État. Exemple, en tant que père, j'ai l'autorité sur mes enfants. C'est moi, le gouvernement ne me dit pas les valeurs que je dois transmettre à mes enfants. Le gouvernement ne va pas me dire que ton enfant doit se coucher à 19 heures. Le gouvernement ne va pas me dire que ton enfant ne peut pas manger de chocolat pour le petit déjeuner. Donc, c'est mon rôle, c'est mon autorité, c'est ma sphère d'autorité. Mais si je maltraite mes enfants, si je n'envoie pas mon enfant de 8 ans à l'école pendant 6 mois, le gouvernement va intervenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a le gouvernement, il y a une sphère et quelquefois, ça se chevauche. Donc, on le vit présentement. Présentement, on vit un chevauchement entre l'autorité de l'État et l'autorité de l'Église. La question qu'on se pose, c'est, quelquefois, le gouvernement pour préserver la vie humaine va empiéter sur la vie chrétienne. Je répète que j'espère que tu as pris ton café ce matin. Le problème qu'on a présentement, c'est que le gouvernement pour préserver la vie humaine va empiéter sur la vie chrétienne. Et c'est là que les chrétiens se posent la question, on a un dilemme. Est-ce qu'on oublie ou est-ce qu'on n'oublie pas? Et ça prend deux raisons pour s'assurer que l'action du gouvernement est légitime, bibliquement. La première raison, lorsque le gouvernement empiète, présentement, qu'il empiète sur la vie de l'Église, donc, quand le gouvernement dit pendant six mois vous n'aurez pas de réunion, ça se fait partout ailleurs, je comprends bien, mais le gouvernement empiète, donc, son autorité et les chrétiens acceptent. Pourquoi? Parce qu'il y a un argument raisonnable. pour que le gouvernement empiète sur l'autorité de l'Église, il faut qu'il y ait un argument raisonnable. Une pandémie mondiale, c'est un argument raisonnable. C'est pourquoi les chrétiens et les pasteurs, on a accepté partout à travers le monde de fermer nos églises, d'appliquer le protocole sanitaire. Pourquoi? Hé, c'est un argument raisonnable. On ne remet pas en question le virus, on ne remet pas au portail, on connaît des gens, des gens qui sont morts du virus. Argument raisonnable. Mais ça prend deux choses pour justifier que le gouvernement empiète sur l'autorité de l'Église. Le pouvoir de l'État, lorsqu'il empiète sur le pouvoir de l'Église, deux choses. Premièrement, ça prend un argument raisonnable. Deuxièmement, ça doit se faire sans discrimination envers les croyants. Et c'est pourquoi cette semaine, l'équipe pastorale de l'Église de le portail a dit, savez-vous quoi? Avec tout ce qu'on a dit, il y a un élément qui n'est pas là. Il manque quelque chose présentement. Le gouvernement pénalise particulièrement les croyants. On fait des sacrifices, on va se réunir à 25, mais n'importe quel raconteur de blagues peut avoir 250 devant lui. Donc, on s'est dit, il y a comme un problème. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on doit désobéir? Clairement, présentement, le gouvernement nous empêche injustement d'obéir à Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. L'Église, c'est fondamental. Ce n'est pas une option, l'Église. On a accepté parce qu'il y a un argument raisonnable. Maintenant, quand on réalise que dimanche prochain, comme présentement au moment où tu écoutes ce message, tu ne peux pas venir au portail Laval, mais tu pourrais te retrouver dans un cinéma avec 250 personnes. Ça, c'est correct. Mais de venir entendre la parole de Dieu, ça, ce n'est pas correct. C'est là qu'on dit que ça ne fonctionne pas. Donc, certains vont dire, OK, il faut désobéir civilement. Ce n'est pas automatique. La Bible dit, Pierre va dire aux chrétiens de se soumettre aux autorités même quand c'est injuste. Pierre va dire, quelquefois, les chrétiens, il vaut mieux subir quelques injustices que de faire sa propre justice. Ce n'est pas automatique, même si le gouvernement ne rencontre pas présentement toutes les conditions pour empiéter sur le pouvoir de l'Église. Encore une fois, la Bible le dit dans Romains 13.2, à tous les chrétiens qui disent qu'on devrait se révolter et qu'on devrait quand même se réunir dans les églises dimanche. Romains 13.2 dit que lorsqu'on n'obéit pas aux autorités, Dieu va nous demander des comptes, nous aurons à rendre compte lors du jugement dernier. Peut-être pour toi, ça ne dérange pas, mais moi, en tant que pasteur principal, je ressens un fardeau sur mes épaules. Parce que oui, il y a un problème. On ne se tait pas. Il y a un problème présentement avec le gouvernement, mais la Bible enseigne massivement la soumission aux autorités. Donc, on ne peut pas choisir dans la Bible ce qui fait notre affaire. La Bible dit qu'on va avoir à rendre compte au jugement dernier et que les pasteurs vont avoir à rendre compte doublement. Toi, tu n'as pas de pression, mais moi, j'en ai un petit peu. En même temps, la Bible dit présentement, on n'est pas dans une situation où on ne peut pas se réunir. On ne peut pas réunir la grande assemblée. Mais Jésus a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On peut quand même se réunir au nom de Jésus. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on s'entend qu'une réunion de mille, ce n'est pas la même chose qu'une réunion de trois, mais on peut quand même se réunir au nom de Jésus. Et on n'est pas dans une situation où, comme les apôtres, les autorités nous interdisent de prêcher. Donc, pour toutes ces raisons, on ne croit pas que c'est le temps de la désobéissance civile. Cela étant dit, cette semaine, s'est passé quelque chose. Alors que, dans les derniers mois, nous étions en soumission passive, maintenant, le portail est passé en soumission active. Cela veut dire qu'on se soumet, mais on est attentif et on veut donner. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent, mais si vous avez la conviction que c'est injuste, pourquoi ne pas vous réunir? La Bible dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Nous avons fermé l'Église dimanche parce qu'on veut laisser le temps à Dieu d'agir. On a parlé, on a envoyé beaucoup de courriels, beaucoup de téléphones, on a parlé à beaucoup de monde, il y a des députés, beaucoup de gens, beaucoup de politiciens. C'est totalement aberrant. On s'entend, je répète, nous ne sommes pas persécutés. Mais dans ces temps tellement difficiles, ça, on a le droit d'avoir l'Église. Est-ce qu'on peut avoir l'Église? C'est ça le point. Donc, on regarde, on veut donner le temps à Dieu. On veut également, on ne veut pas être de ceux qui disent au gouvernement, change ton règlement pendant qu'on enfreint ton règlement. Non, la Bible a dit que défendez-vous avec douceur, avec patience. C'est pourquoi on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait, mais on le fait avec douceur, avec grâce. Vous savez, au portail, on n'a pas seulement le message de la grâce, on a la culture de la grâce. Donc, on fait grâce à nos politiciens, ils en ont beaucoup à gérer, ils l'ont peut-être échappé, ils n'ont pas pensé aux implications, ils n'ont pas réalisé. C'est correct, on va leur donner le temps. On va leur donner le temps. Mais peut-être, peut-être qu'un jour, l'Église, peut-être pas là, peut-être ça va être dans un mois, peut-être ça va être dans cinq ans, dans dix ans, peut-être dans vingt ans, peut-être jamais. Mais peut-être qu'un jour, l'Église devra dire « Assez mieux vous obéir à Dieu qu'aux hommes. » Puis, je sais qu'il y a des critiques qui disent « Oui, mais là, je ne vais pas payer une amende. » Vous savez, les chrétiens sont prêts à mourir pour Jésus, mais ne sont pas prêts à payer une amende pour Jésus. Ça, c'est un autre message. Je n'ai pas le goût de payer une amende. Je veux juste dire que peut-être qu'un jour, on aura des choix à faire. Pour l'instant, on n'est pas là, on a du temps, on veut prier. Et ça nous amène, on veut faire comme les apôtres. Regarde ce que les apôtres vont faire, verset 23-31, qui est notre réaction présentement au portail. Après avoir été relâchés, ils vèrent raconter au leurre tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord, ils manifestèrent dans les rues. Non, excusez-moi. Ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit-Saint, la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées, les peuples ont-ils eu des pensées creuses. Les rois de la terre sont présentés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec leur nation et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. La restriction de dimanche passé avait été arrêtée d'avance par Dieu. C'est pourquoi on reste plus par le nez, Dieu est en contrôle. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une entière assurance. Et tente ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés, trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc, quatre vérités. La discrimination est la première étape vers la persécution. Deux, les chrétiens ont toujours eu des convictions contre-culturelles. Trois, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et quatre, la première réponse des chrétiens n'est pas de se révolter, mais de prier. Donc, présentement, on a fait connaître notre inconfort et maintenant, c'est le temps de prier. Puis quand je regarde le texte, c'est intéressant parce que ce qui est le plus important, c'est l'unité de l'Église. Alors que les Églises sont divisées par toutes sortes de courants, au portail, on veut rester unis, priés, centrés sur Jésus, peu importe ce qu'il prend en place. Vous savez, alors que les apôtres auraient pu trembler devant la situation, c'est le Saint-Esprit qui les a fait trembler. Nous croyons que par la prière, Dieu nous rend imperturbables. Dieu nous donne l'assurance. On marche avec assurance. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, mais on a l'assurance. Dieu met son Saint-Esprit à l'intérieur de nous et on fait confiance à Dieu. Dieu est souverain. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Donc, on veut simplement être trouvé fidèle. Je l'ai souvent dit, Dieu ne nous appelle pas à la popularité, Dieu nous appelle à la fidélité. Donc, ce que je veux en tant que pasteur du portail, c'est d'être trouvé fidèle au regard de Dieu. Je veux montrer digne de la confiance du peuple de Dieu. et je pense que chaque chrétien, notre priorité, aujourd'hui, cette semaine et dans les jours à venir, c'est simplement d'être fidèle jour après jour, d'être fidèle serviteur de Jésus, d'appliquer la bonne nouvelle dans nos vies, de donner la bonne nouvelle aux gens autour de nous, de prier pour que Dieu se révèle parce qu'encore une fois, nous observons le Dieu des miracles. Si tu es d'accord avec ça, est-ce que je peux entendre un grand? Amen.